en observant le graphique ci-dessous, déterminer le nombre d'asymptotes et leurs équations, ou leurs équations s'il n'y en a qu'une. Donc là tu peux voir en bleu la représentation graphique de la fonction f, et donc on voit deux traits verticaux en pointillé, rouges, qui souvent sont la manière de représenter les asymptotes. Donc a priori, j'ai envie de dire qu'il y a deux asymptotes, mais on va examiner ça de plus près pour voir exactement ce qu'il en est. Alors cette courbe bleue, on voit qu'en x égale moins 4, il se passe quelque chose d'assez particulier. Si on regarde des valeurs de x plus petites que moins 4, donc on est par exemple en ce point là, alors on est bien sur une valeur de x plus petite que moins 4, et qu'on s'approche de moins 4, on voit que la fonction n'est pas bornée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas où est-ce qu'elle s'arrête, et on a l'impression qu'elle va tendre vers des valeurs de y à l'infini, mais qu'elle ne traverse pas x égale moins 4. Donc ça c'est typique d'une fonction qui n'est pas définie en x égale moins 4. Si maintenant on regarde ce qui se passe de l'autre côté, on voit exactement le même schéma, la même situation, c'est-à-dire que la courbe bleue s'approche de plus en plus de x égale moins 4, mais n'atteint jamais x égale moins 4, et part vers le y égale, tend vers plus l'infini. Donc en fait ça c'est exactement typique de ce que c'est qu'une asymptote en x égale moins 4. Donc on voit une première asymptote en x égale moins 4. Alors ensuite on voit un autre pointier, est-ce que ça c'est une asymptote ? Alors, que se passe-t-il à gauche ? A gauche on a une belle divergence là aussi, c'est-à-dire que la valeur de la fonction est croissante sans cesse, on ne voit pas où est-ce qu'elle s'arrête, là on a l'impression qu'elle est en train de tendre vers plus l'infini, elle monte, et en même temps, elle ne traverse pas x égale 2, comme si x égale 2 n'était pas définie. Donc là on a un côté qui est divergent et qui tend vers cet axe en pointillé. Et de l'autre côté, côté droit, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on a une fonction là qui tend vers x égale moins 4. Donc si on arrive par les valeurs supérieures à 2, on voit que la fonction tend vers x égale moins 4, mais on voit aussi ce rond coloré de blanc qui veut dire qu'en x égale moins 4, de ce côté-là, la fonction n'est pas définie. Donc au final, à droite elle n'est pas définie, et à gauche on voit qu'elle tend vers l'asymptote. Donc un seul côté, comme ça, suffit, on n'a pas besoin des deux côtés, un seul côté suffit pour que cet axe en pointillé soit bien l'asymptote, en x égale 2. Donc au final, tu as vu qu'il y a deux asymptotes, une qui a pour équation x égale moins 4, et l'autre qui a pour équation x égale 2. 1. 3. 12.